salut la famille actualité oblige rassemblement de juin 2023 des éléphants de côte d'ivoire je vous livre mes impressions en essayant d'apporter de l'objectivité les portiers choix plutôt cohérents ont reconduit le trio de la précédente liste badra folie ira beau jour a t-il les troupes faites car sa suspension prend fin le 23 juin a-t-il déjà trouvé un club est-il réellement affûté comme l'a mentionné gassé lors du rassemblement passé ses propos tenus laisse planer l'ombre du champion d'afrique qui paiera le prix sigbo revient quel impact sur la hiérarchie des portiers janvier 2024 c'est demain les défenseurs c'est presque un classique car les joueurs connaissent la maison orange blanc vert à défaut de indica evan pensionnaire de frankfort qui honore sa première sélection troisième défenseur axial gaucher permettra d'assurer les relances à partir de son pied fort à l'état de délit sila abakar le choix dans ce registre s'élargit il est puissant véloce ses interventions sont musclés on verra ce que ça donne sous la tunique orange absence notoire de souleman dumbia car blessé aux genoux indica serait peut-être une double option pour gassé c'est à dire axe et latéral gauche retour remarqué d'agbadou qui n'était pas présent pendant un sacré moment les choix défensifs ont une allure expérimentale les milieux surprise du chef gassé appelle dumbia grissa milieu de terrain à alania sport en superlis récupérateur et gratteux de ballon n'espèrent le voir sur le rectangle vert bame et aoulou passage éphémère conaté karim va-t-on lui donner enfin le temps le jeu qu'il mérite retour significatif de corne et de jean et bras quoi si back to back ou à dengra accompagnateur où on le verra en évidence à l'air seco déjà en vacances a vraiment blessé seco zaha est gassé on vous regarde janvier 2024 c'est demain c'est un peu plus tard